Et si l'on mettait l'art à la portée des plus jeunes ? C'est le pari génial du musée de Louvier dans l'heure qui nous invite dans sa toute nouvelle galerie des petits inaugurée à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. Et pour cette première exposition, un sujet simple, celui de la couleur bleue. Ici, on inverse les codes d'une exposition classique pour la mettre à hauteur d'enfant, littéralement. Une approche inédite qui consiste à ne pas enchaîner les chefs-d'œuvres écrasants sur lesquels tout a déjà été dit, mais à lancer des pistes, des questionnements, des anecdotes ludiques et passionnantes pour redécouvrir un art vivant et accessible à tous. Une promesse qui intrigue, reconnaissons-le. Commençons par regarder autour de nous, dans la nature, le bleu et partout, dans le ciel, dans l'océan. Mais saviez-vous que l'eau des rivières, des fleuves ou des mers n'a été perçue comme bleue qu'à la fin du XIVe siècle ? Car auparavant, le bleu était à peine nommé, synonyme de barbarie, souvent confondu avec les nuances de vert. Connaissez-vous les différences entre le bleu saphir, le bleu cobalt ou le bleu de Prusse ? Pourquoi les Touaregs sont-ils surnommés les hommes bleus ? Quel est donc ce mystérieux bleu que l'on nomme l'œil du roi ? Nous souvenons-nous encore de l'origine du nom de nos champions du monde, ces bleus que nous acclamons en cœur, hommage au bleu France du siècle des Lumières, symbole de progrès, de rêve et de liberté, devenu aujourd'hui l'emblème d'une nation. Nous sommes-nous déjà demandés pourquoi nous associons le bleu à la nuit, alors même qu'elle regorge de couleurs ou les éteint au contraire dans un noir des plus profonds. Du bleu ciel à barbe bleue, jusqu'au fameux bleu de travail découvert accidentellement à Berlin au XVIIIe siècle, c'est une histoire vivante et pleine de péripéties qui se raconte ici. Les enfants sont invités à prendre part à la réflexion, réaliser une fresque participative ou s'interroger sur le devenir de notre planète bleue. Nous voyageons dans une palette plus complexe qu'elle n'y paraît, déclinée dans des camailleux de nuances au travers des arts et des civilisations, nous menant d'un délicat Bouddha en lapis lazuli au fabuleuse céramique de Rouen, d'une teinte inexistante à l'Antiquité, à la couleur préférée des Français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !